Lorsque Twitch a décidé de ne pas se mettre à jour, il ne se met pas à jour, c'est qu'il y a ce bonbon. Je ne sais pas pourquoi il décide comme ça, de temps à autre, que tu es déconnecté sans raison apparente. Je n'ai jamais essayé ce kit-là, donc on va le tester, tiens. Donc j'imagine que ça fait les dégâts de proye, ça. Allez, on verra. Twin Boosters. Ok. Je ne suis pas certain que ce soit nécessairement dans le bon sens que je les ai mis, de toute façon je m'en fous, on peut les remettre dans l'autre sens après. On va voir. Ok. Ah, Twin Boosters, ça a l'air assez cool, ça l'a dit. Ils sont un peu exposés, mais ça a l'air pas mal. Ça l'a dit, question vitesse, je suis un peu de la merde, là. Dégage, toi, tu ne sers à rien. Ouais, niveau vitesse, c'est moins efficace qu'un vrai booster, je pense. Ouais, ça l'a dit, les armes, corps à corps, là, elles ont l'air relativement efficaces. Il fait peut-être ton Twin Boosters, là, si je le mets là. Oh, j'ai une vitesse de rotation de ouf, là, maintenant. Intéressant. Je ne cracherais pas sur des vrais Boosters, ça l'a dit, mais bon. Ah, putain, la vitesse à laquelle je tourne est assez affolante. Cool. Ça, c'est chouette. Ouais, ça n'a pas autant augmenté mes vitesses que je le pensais. C'est pas grave. J'ai cru entendre un vaisseau de niveau 2 dans les environs. Yep. On a l'air très lourdement armé, en plus, donc on va essayer de passer derrière. Je tourne plus vite que j'avance, ce qui est un peu étrange. On va prendre en main. Cool. Tu as cherché la merde, donc tu as trouvé mon fion, mec. Désolée de te dire ça. On va en profiter pour t'emprunter quelques armes, si ça ne te dérange pas trop. Je pourrais voler ça aussi, mais est-ce que j'en ai réellement besoin ? J'en doute. Allez, si tu pars. Ah, mais là, c'est sur le chat qui dit vraiment fun, ce petit jeu, je veux sûrement me le prendre. Ouais, j'aime vraiment bien, honnêtement, Captain Forever Remix. C'était basé sur un jeu gratuit, en plus, et je le trouve vraiment cool. C'est tout à fait stupide, mais tout à fait rigolo. Ah, ça fait vraiment des dégâts de psychopathes, ces lasers, la vache. Elle dit, je ne suis toujours pas fan du fait que je tourne plus vite que j'avance. C'est bon. Oh, ils sont chalou, tes lasers, à toi. Je suis moyennement fan de l'idée de m'en prendre un dans la gueule. Ok, j'ai perdu un de mes lasers, donc on va le remplacer par ça. Ça a l'air d'être un turbo-laser comme ceci. J'ai ramassé un nouveau réacteur. Euh... Toi, viens là. Pas de problème, la saucisse volante, non ? Mais c'est de la balle, ce truc ! C'est de la balle, ce truc. Viens là, toi, et toi, viens ici. Ouais, pourquoi pas. Je suis toujours un peu lente, je trouve. Enfin, c'est pas autant que je suis un peu lent, c'est surtout que je suis moins rapide d'un côté que de l'autre, ce qui me... Je pense qu'il y a quelques petits problèmes, je dois dire. Lui, il a l'air d'être un peu dangereux comme garçon. Ok, ça, c'était tout à fait efficace, je dois dire. On a un côté qui pourrait peut-être arrêter de spammer son putain de laser. Je pense que ça, ça doit être un petit box, ça, d'ailleurs, probablement. Tout à fait agréable, hein ? Vraiment ? Ah, Kassos, dis-moi que t'arrêtes de hurler. Non, il n'arrête pas de hurler, ok. Ouais, ok, c'est bon, putain, la vache. C'est en train de me rendre taré. Cool. Petit Mermue qui demande si c'est du multi, ce jeu, non ? C'est tout à fait du solo. Donc, la file qui dit, c'est bizarre, mais ça me fait penser à la première phase de sport, ce jeu. Ouais, c'est pas faux, tiens. C'est vrai que c'est un peu le même point de vue. T'as quoi comme arme, toi ? Tu m'as l'air d'être tout à fait pas défendu derrière, toi, ce qui était vraiment pas une bonne idée. Assaut, moussaillon ! Oh, la sortie vite fait. Ouh, t'as un lance-roquette ? Ouh, j'ai perdu quelques-uns de mes réacteurs, cela dit. Ce qui est pas idéal du tout. On va foutre un lance-roquette-là, parce que j'ai envie de dire pourquoi pas. Quelqu'un d'autre dans les environs ? Oh, il y a plein. Oh, là, j'étais un peu trop vaporisé, c'est dommage. C'est un peu trop vaporisé. Rusty Wave sur un chat qui demande si ça devient hardcore sur la fin. Ouais, le jeu augmente assez vite en difficulté quand tu commences à croiser des vaisseaux de haut niveau qui sont équipés comme des ouf. En plus, je sais pas si vous pouvez bien le voir sur le stream, mais les pièces qui clignotent sur mon vaisseau sont des pièces endommagées que je vais probablement perdre pas tard. Non, donc, derrière. Le lance-roquette, je sais pas s'il va toucher grand-chose. De toute façon, le lance-roquette, en règle générale, j'ai un peu de mal à faire quoi que ce soit avec. Cela dit, si tu m'en donnes plein, je veux pas m'en plaindre. J'ai bien visé, là, pour le tuer, lui. Ah, il y a un problème, toi, FDP, non ? Ah, ils sont un peu méga utiles, ces lasers, en fait, hein ? Je dois dire. Un peu méga utiles. Il y a quoi d'autre qui traîne, là-dedans ? Je pense qu'il est temps d'agrandir un poil notre vaisseau. Je fais ce gars, je crois qu'il y a du monde qui arrive. Les roquettes, sur les côtés, je suis vraiment pas certain que ça serve absolument à quelque quoi que ce soit, mais bon. Au moins de moins l'idée de créer un vaisseau utile, hein ? Alors, au moins, c'est décoratif. Ouais, je suis un peu une machine de guerre, là, mine de rien. Je suis un peu une machine de guerre, j'ai l'impression que je me fais mal tout seul, en fait, quand je tire. Ce qui n'est pas idéal. Je crois que ces trucs-là me causent des dégâts lorsque je tire. Ce qui n'est pas idéal du tout. On sent qu'il y avait d'autres armes qui traînaient dans le coin, ouais. On va aller varier un peu les plaisirs. Non, c'est pas vraiment ça que je veux, c'est plus ça que je veux. Parfait. On pensait y avoir beaucoup de débris dans le coin. C'est un mine, j'ai le chat, qui demande si c'est mieux que Réassembly. J'aurais tendance à le trouver plus fun que Réassembly, parce qu'il fonctionne beaucoup mieux d'un point de vue construction rapide. Ouais, ça va probablement coûter très cher, ça, le vaisseau. C'est vrai que c'est le même concept, quelque part, c'est-à-dire fabriquer et modifier ton vaisseau en temps réel. Mais le jeu lui-même n'est pas vraiment basé sur la même architecture. Il n'y a pas d'autres acteurs qui traînent. J'ai perdu une bonne partie de mon armement, là, c'est pas idéal. Il y a un ennemi balèze, en plus, en dessous, là, que j'ai très moyennement envie d'affronter. Mon vaisseau, là, il tourne un peu tout seul quand je vais en ligne droite, ce qui est vraiment un excellent signe. On va se sentir, j'espère. Oh, shit, il tourne vite, ce bâtard. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi armé, garçon. Et je mets un peu 100 ans à te suivre parce que tu es plus rapide que moi. Je ne sais pas lequel de mes réacteurs me fait décaler comme ça, là, mais ce n'est vraiment pas idéal. J'ai perdu la grosse majorité de mes armes, là, c'est pas cool, du tout. Il n'y a pas le détruire, ce putain de truc, au bout d'un moment. Fais-toi avant que les renforts arrivent derrière, là. Ok. Il va falloir faire avec ce qu'on a, là. C'est-à-dire pas grand-chose, malheureusement. Coller les missiles à l'avant, tant qu'à faire. Ok, pas un autre avis au programme, dans l'absolu. Mouais, ça ne m'a pas nécessairement l'air d'être la meilleure idée de l'univers, mais non, pourquoi pas. Sloane 17 sur le chat qui demande si je comprends bien, on ne peut pas réparer. Non, tu ne peux pas réparer, il faut que tu changes, en fait, tes pièces qui sont endommagées contre des pièces neuves que tu obtiens en butant les autres ennemis. Donc, c'est pour ça que je suis constamment en train de changer un peu les pièces de mon véhicule. Ça va être dur. Ça va, honnêtement, je suis assez mal armé. Les missiles, je ne suis pas super fan. Ok, à moins de tomber sur un ennemi facile à flinguer, ça risque d'être compliqué. En plus, j'ai un réacteur qui me propulse plus vite d'un côté que de l'autre, ce qui rend mon vaisseau assez difficile à contrôler. Allez, mes missiles, je ne suis vraiment pas fan, je veux dire. Toujours un peu de mal, comme ce n'est pas précis du tout, les missiles, vu que ce n'est pas moi qui les contrôle, j'ai du mal, en fait, à viser le module central, qui est le module que tu dois détruire si tu veux te débarrasser d'un vaisseau. Eh, toi, tu dégages, mec, tu es en train de vous déséquilibrer, là. Eh, il ne reste pas grand-chose sur mon vaisseau, là, lui, il s'est un peu invité à une fête à laquelle personne ne l'avait invité. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Oui, ça sent le décès, tout ça. Ça sent beaucoup le décès, même, j'irais. Ces acteurs-là, ils sont bien gentils, mais le problème, c'est que lorsque tu en as qu'un, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, là, je suis plus qu'en sursis, qui me reste que mon module de base. Je l'avais dit, je pourrais espérer les retourner les uns contre les autres, ou pas, en espérant qu'ils s'entreflinguent. TimerBus sur le chat, qui dit, quand tu te fais défoncer, ton vaisseau ne ressemble plus à rien. Ouais, c'est un peu le principe, aussi. J'ai débloqué un nouveau kit. Il était pas mal, hein, le close-range kit. Ah, j'ai débloqué les lances-roquettes. Bon, ouais, vas-y, on va tester, mais je suis vraiment pas fan des missiles dans ce jeu. J'ai pas eu des résultats aussi rentables que ça avec les missiles dans ce jeu. Ouais, vas-y. C'est vraiment le fait que tu puisses pas viser est gênant. L'objectif, c'est pas autant d'annihiler tout ce que... Oh, la vache, je tourne pas du tout, là. C'est pas autant d'annihiler tout ce que tu trouves, c'est évidemment d'annihiler tout ce que tu trouves en essayant de sauver un maximum de pièces utiles. Si tu peux juste péter le module central et pas le reste, c'est beaucoup plus rentable. Vas-y, on va vous embarquer, vous pourriez se servir sur le long terme. Elle est chouette, la musique dans ce jeu, au passage. J'ai les amis sur le chat qui dit que les ennemis se tapent sur la tronche aussi. Oui, effectivement, ils s'embrouillent entre eux de temps à autre. Parce que parfois, c'est utile pour te sauver. Mais généralement, c'est risqué de les faire s'embrouiller les uns entre les autres. Parce que si l'ennemi tue le module principal d'un vaisseau que tu étais en train d'endommager, c'est pas toi qui remporte la victoire, entre guillemets. Donc du coup, si c'était ton objectif de fin de niveau, tu peux te faire voler un objectif comme ça. Ce qui n'est évidemment pas idéal du tout. Ça, ça va me permettre de tourner un peu plus vite. Il m'en faudra un deuxième dans l'absolu. Mon aile gauche est plus lourde que mon aile droite. C'est pas idéal. Idéage, toi, tu m'emmerdes plus que tu m'arranges. En plus, les missiles, ça a l'air de causer des dégâts collatéraux très importants. Ce qui fait que c'est pas vraiment évident de récupérer des masses de pièces sur ce que tu détruis, j'ai l'impression. Là, par exemple, les dégâts collatéraux, c'était mon propre lance-missile. Très pratique. Du coup, j'ai plus que mon arme de base, là, qui est un peu merdique, en plus. Il va falloir me faire flinguer au premier niveau, là. Vraiment pas fan de missiles. Sloane, 17, sur le chat, il dit qu'il faut privilégier les armes précises. C'est ce que j'aurais tendance à faire, ouais. Honnêtement, je trouve que les missiles sont très, très mouifs. Dans l'absolu. Comparé, hein, au reste de l'arsenal. Bon, j'avance relativement bien. Cela dit, je tourne pas terrible. Peut-être qu'en plaçant les réacteurs un peu plus, comme ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Cela dit, il me faudra des réacteurs en plus pour les placer au-dessus, ce qui me permettrait de tourner et d'avancer en même temps. Parce que là, je suis obligé d'interrompre... d'interrompre le réacteur central pour faire une rotation. Et on l'air sur le chat qui dit, les missiles ont pas l'air de faire très mal pour leur cadence de tir. Je pense honnêtement que les missiles, c'est une meilleure arme de support que d'armes principales, en fait. D'ailleurs, c'est cool d'en avoir une si jamais t'as d'autres armes en accompagnement. Mais peut-être que c'est pas idéal, si c'est ta seule source de dégâts. Ouh, t'as l'air un peu armé jusqu'aux dents, toi. C'est quoi les trucs qui sont en dessous, là ? J'ai jamais vu ce module-là, tiens. Je vais passer en dessous. Ah, ok, il fallait pas s'approcher de ça. C'était bon à savoir. Cela dit, je me suis un peu régalé, sur ta gueule. Évidemment, il y a un pourri qui vient se squatter. Tout le monde vient là. Je ne pensera pas de crever genre dans trois feux différents, toi. Merci beaucoup. Ok, donc ici, on va aller se faire un peu plaisir, je pense. Là, il y a pas mal de trucs qui traînent. Ça va être absolument ridicule, ça, je pense. Toi, le toile. Ah, cela dit, je reste d'être un petit peu recrac, point de vue réacteur, là. Putain, des squatters, forcément. Faut pas aller voir genre ailleurs si j'y suis, les mecs. Je me suis fait dégommer pendant que j'étais en train de transformer mon vaisseau. Dommage. Il y avait vraiment beaucoup de matos, là. J'aurais pu me faire quelque chose de rigolo, mais j'ai pris trop longtemps à modifier tout ça. Ouais, le kit missile, sans moi, mec. On va partir sur le kit basique. Je l'aime bien, le kit basique. Il est tout à fait utile. Troxeur sur le chat qui demande si j'ai essayé la nouvelle mise à jour de Armello. Non. Pas pour l'instant. J'y jetterai peut-être un coup d'œil, cela dit. Je suis curieux de voir ce qu'elle a peut bien apporter de rigolo. Petit murmure sur le chat qui dit, ça a l'air hyper con, grand masquat, certes. En même temps, je crois que c'était le but. Allez. Essayez de faire le tour. Je ne sais pas ce qui est le plus maniable, là. Voilà, c'est ça qu'on aime. Toi viens là. Toi viens là. Et maintenant, on peut tourner et avancer en même temps. La vie n'est-elle pas pleine de générosité ? Tu ne m'as pas l'air trop dangereux. Toi, tu m'as l'air un peu plus dangereux. Bon. On a gagné un canon en plus. Vas-y, pourquoi pas. Bon, là, tu ne sers pas à grand-chose. Elnir qui dit, dommage que ça ne mette pas le jeu en pause quand tu construis. Je pense que ça fait partie du délire de ne pas te laisser non plus prendre 100 ans pour construire ton vaisseau. Mais c'est vrai que je ne cracherais pas sur un peu plus de portée entre les rencontres, en fait. Et peut-être, du coup, une portée du radar plus élevé qui te permettrait d'éviter d'avoir, nécessairement, de presser dès que tu flingues un mec. Ok, il y a un niveau 3 derrière moi. Je préférais croiser un niveau 2 pour lui voler du matos, là. Ça mine derrière, mes principaux canons sont quand même encore de niveau 1, là. Ce qui n'est pas idéal. Ouais, ce n'est pas vraiment ce que je voulais trouver, mais bon. On voit de moi l'idée de m'en plaindre non plus. Oh, mais c'est que toi, tu n'es pas en bon état, mon vieux. Tu n'es pas en bon état, les deux. Est-ce que je suis déjà arrivé à Pluton de Mangelisa ? Non. Je crois que le plus loin que j'ai fait, ça doit être Jupiter. Non, je crois que j'étais allé plus loin que Jupiter. Peut-être Uranus, le plus loin que je suis allé. Je ne me souviens plus, honnêtement. Je vais te faire voir, toi. J'ai trouvé un module qui était en apesanteur, là. Meurs dans un feu. Nous avons trois lasers qui flottent, là. On va s'en coller, genre un, là. Le problème, c'est que je tire dessus, là, avec mon autre canon qui est là. Du coup, ce n'est pas utile du tout de le mettre là. Ce qui va exploser à terme. En plus, tu ne me sers pas à grand-chose, non plus. Je n'ai pas assez de pièces neutres, là. Ma dingue sur le chat dit que j'étais arrivé jusqu'à Uranus. Écoute, je te fais confiance. Mais ouais, je ne suis jamais arrivé jusqu'à Pluton. Je te dis que si j'étais à Uranus, je ne devais pas être super loin, du coup. de Pluton. Je vais casser mon canon jaune, ce bâtard. Ok, je crois qu'il est temps de faire quelques petites modifications. Vite fait, avant que les renforts arrivent. Parfait. Les renforts sont arrivés. Ouh, je tourne un petit peu comme un... parpaing sur du savon, là. Ce n'est pas idéal. Cela dit, j'ai une puissance de feu frontale tout à fait respectable. Un rythme de tir qui laisse un peu à désirer, mais... Au-delà de ça, ça va très bien. Hé, toi, tu ne veux pas me céder à une terre et tourelle, là ? Ça me brancherait beaucoup. Deux ? Mais tu es généreux comme garçon. Euh... Certes. Il n'y a pas un autre acteur jaune qui traînait dans le coin ? Non, il n'y a pas l'air. Un autre acteur vert, là. Ah, il y en avait un, là-haut. Je pense que je ne tourne pas assez vite, là. En tout cas, là, j'ai une bonne puissance de feu. J'ai une bonne puissance de feu. On va venir là. On va venir là. Et on va essayer de se trouver un petit niveau 3. Ouais. Ouais, la vitesse de rotation, ce n'est pas toujours ça, quand même. Je reviens. Ok, monsieur est armé jusqu'au dents. Perdu deux tourelles. Perdu deux tourelles, cela dit. Pas cool d'avoir perdu autant de puissance de feu, mais bon. On va peut-être essayer de s'en accommoder autant qu'on peut. J'aurais tendance à mettre plutôt la puissance frontale principale. La tourelle secondaire à côté. Ajouter un peu de poids à l'arrière, ça ne pourrait pas faire de mal. Peut-être mieux qu'il dit en multi, pourtant, ça ferait rêver. Ouais, mais je pense que ce serait un peu le bordel assez vite, je pense. Mais tu avais qu'en multi, tu n'aurais jamais le temps de modifier ton vaisseau correctement, j'ai mon avis. Après, oui, ce n'est pas que le jeu ne soit pas adapté au multi, c'est sûr que ça pourrait être fait en multi, mais bon. Je ne sais pas si bien que ce soit nécessairement un gameplay qui s'y prête idéalement, donc je vais ramasser ton canon, là, cool, merci. Ça, je vais ramasser cette pièce-là qui m'a l'air d'être en moins mauvaise état que l'autre. C'est parti. Asseb sur le chat qui dit vraiment bien que le montage-démontage des pièces du vaisseau soit si aisé. C'est vraiment le plus gros point fort du jeu, je dirais. C'est... Olé ! C'est hyper simple, c'est simplement du drag-and-drop. Il m'a l'air d'être un peu trop agile pour moi, lui, donc on va l'éviter. Je suis vraiment un brin lourdeau, là, avec mon gros vaisseau, donc... Il faudrait que j'essaie de me choper une proie qui soit aussi... Aussi lourdinque qu'au hâme. C'est vraiment... La manière d'emporter les combats dans ce jeu, c'est d'arriver à se placer... Avec le bas d'angle. Une petite tourelle jaune. Parfait. Level 5. Fabelie, tu voulais pas, genre, que je le sais. Merci bien. Aouh ! Ouh, la vache. J'ai perdu pas mal, là, sur mon aile. Range pas du tout. Une fois de plus, il est vraiment plus agile que moi et ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. C'était pas une bonne idée d'aller au choc frontal avec lui. Ces tourelles sont un peu dix fois meilleures que les miennes. Ok, on est un peu dans la daube. C'est parti ! Recyclage, les mecs, recyclage. Attends, mec, je t'emprunte un canon, toi. Je suis pas encore mort, mais je suis pas encore mort. Je suis presque mort, mais pas encore mort. C'est bon, il a deux modules de commandement, lui. Oh, là, faut pas rester, là. Ça va y avoir un peu beaucoup de monde, donc, ouais. C'est assez mollonnement idéal. Aouh ! Ah, j'ai perdu mon laser. Oui, ça va être beaucoup plus problématique, là, d'accord. Ouais, dommage. Dommage. C'est un fou qu'il est, ce que j'aurais aimé sur Pillars of Eternity, c'est pouvoir faire une campagne en multi avec des potes, façon Névin Winter. Mouais. J'aurais tendance à dire que des jeux aussi bavards que ça, je sais pas si ça se prête aussi bien que ça au multi, en fait. Je me rappelle avoir essayé, à une époque, de jouer à... balle dure en multi, et j'avais pas trouvé ça si fun que ça, parce que... Dès que ça commençait à parler, le personnage principal était un peu seul facteur important du jeu. Et le reste du groupe, ça faisait un peu chier. Donc, je sais pas si c'est nécessairement quelque chose qui va vraiment manquer, le multi, dans Pillars. Vu la quantité de texte qu'il y a dans le jeu. Ok, un petit laser central, ça fera pas de mal. Ça, ça peut servir assez. Pour améliorer nos virages. C'est pas mal pour tourner ces réacteurs-là, mais alors, pour ce qui a de la vitesse brute, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça fera pas de flippant, les méchants, dans ce jeu-là. Non, c'était pas une manie d'aise. Ouais, cela dit, je m'en tire pas trop mal. Si je te colle, genre, sur le côté, comme ça, est-ce que ce serait pas mieux ? Si, c'est mieux. Tiens-toi, viens là, tu vas nous protéger à l'arrière. Parfait. Du coup, ce serait peut-être pas idiot de faire des calaises-là. Ouais, la répartition du poids est meilleure, je pense. La répartition du poids est meilleure. Et Olnir, sur le chat, qui dit « Baldur en multi, je m'étais endormi ». Ouais, c'est pas un jeu qui se... C'est pas un jeu qui se prête nécessairement énormément en multi, Baldur. Je pense que Pillars est quasiment aussi bavard, voire plus bavard. Je pense pas que ce soit le genre de jeu idéal pour ce genre de choses. Après, il y a des gens qui gifent, mais... Personnellement, j'aurais tendance... J'aurais préféré jouer en solo à ce genre de jeu. Les deux petits canons, là, ils m'intéressent, mais je sais pas trop où les glandes et... Je pourrais faire ça, là. On commence à ratisser l'orge, mais... Je crois qu'on va commencer à être un peu lourdingue pour mes... Réacteurs, malheureusement. Ouais, il va me falloir un réacteur supplémentaire en poussée, là. Je vais pas faire une donation, toi. La personne t'a demandé ton avis, au passage, toi, vieux ? Ça, merci, c'est très utile. Ah, deux ! Eh bien, écoute, on va les mettre là, comme ça. Très bien. On pourrait remplacer toi par ça. Et puis toi, on va te mettre derrière, parce que pourquoi pas... Fantastique. Sur le réacteur en plus, je cracherai pas dessus. Ah, on va finir par être... Ouh là, relativement maniable. Oui, cela dit, aller au contact frontal avec lui, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Beaucoup de puissance de feu. Vas-y, le même joueur joue encore. Il a de la puissance à l'avant et à l'arrière, lui. Il est pas relou. Heureusement, les gars. Êtes-tu sûr que vous êtes assez, là ? Cool. Bon, au moins, on a récupéré quelques arbres. C'est toujours ça de près. En plus, elles m'ont l'air en assez bon état, ce qui est une excellente chose. Bon, ouais, pas super maniable, mais bon. On va en faire avec. On va en faire avec. Il y a une fraise sur le chat qui demande si c'est si bavard que ça, Pilar. C'est assez bavard, il y a pas mal de texte à lire. Donc, effectivement. C'est pas un jeu pour les gens qui n'aiment pas lire. Clairement. Crève. Essayez de pas endommager le canon sur le côté. J'aimerais bien le récupérer neuf. Ah bah, c'est raté. Je l'ai vaporisé intégralement, lui. C'était pas idéal. C'était pas idéal du tout, même. Tu m'as l'air d'avoir des réacteurs assez compliqués, mais t'as également l'air d'être armé jusqu'au fion, ce qui m'arrange très peu. Oh la vache, j'ai pris super cher, là, tu sais. Il me reste plus qu'un seul laser et mes pauvres réacteurs de merde. Ouais, écoute, c'était pas une bonne idée de t'affronter, toi. Je le regrette beaucoup. Toi, t'as pas d'armes, mais t'as des boucliers. Ouais, ce qu'il me faut, c'est quelqu'un que je puisse piller pour des armes, là. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui traîne dans le coin, malheureusement. Oh, fuck ! J'essaie de pas endommager tes armes, mec, donc, hein, si tu veux. Vous pouvez te soumettre, ça m'arrangerait beaucoup. T'as pas l'air de vouloir. Ok. On n'a plus de réacteurs. Ouais, toi, tu vas me gêner plus qu'autre chose. Euh, oui, non, ça, c'est pas bon du tout. Cool, toi, tu tombes relativement bien. Je commence à prendre très cher. Il aura duré trois secondes, le laser, malheureusement. Il n'aurait pas duré bien longtemps, le laser. Pas cool. On va s'arrêter là, sur Captain Forever. Vraiment fun, ce jeu, je dois dire. Je suis vraiment assez fun du concept, sur le long terme. Je vais lever l'écran d'overlay. Et on va se retrouver dans quelques minutes. Enfin, quelques minutes, même pas, non. Dans une vingtaine de secondes. Pour le prochain jeu du stream. À tout de suite, les gens. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là.